De l'extérieur, une paire de lunettes qui se balance. La chaperie se situe à Paris, entre le quartier Bobo du Marais et les rues plus populaires de Châtelet. Lorsque l'on pousse la porte de la boutique, on découvre un univers hybride, mi-opticien, mi-barbier. Ici, on offre la totale à ces messieurs lunettes, chapeau, coupe de cheveux et taillage de barbe en règle. A l'origine, simple opticien, le lieu s'est transformé en novembre dernier, lorsque l'équipe a décidé de pousser plus loin le concept d'opticien visagiste. Il y a des personnes qui arrivent et ne savent pas quoi faire à leur barbe ou en monture. Donc de là, on prend en charge, Serge ou Guillaume vont proposer des idées pour une coupe ou pour une barbe. Et nous, de l'autre côté, pour les montures, on va essayer de leur trouver la monture qui leur va le mieux, avec la fente du visage, leur nouvelle barbe ou leur nouvelle coupe. La boutique surfe sur le retour en force des barbiers à Paris, après une longue absence dans les années 90 et 2000. Tu la laisses pousser ? Non, sans la laisser pousser, mais faire un petit peu... Il n'y a pas comme d'hab, parce que comme là, je fais assez classique. Ouais, je suis allé, 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 il y a un petit peu qui sort de l'ordinaire, il ne faut pas encore. De la barbe de hipster à la petite moustache fine, en passant par l'entretien d'une barbe de 3 jours, Sergio dompte les poils un par un avec une extrême minutie. Le coupe chaud sur la gorge, c'est vrai que ça crée des liens de proximité, mais rassurez-vous, rien à craindre entre les mains de l'équipe de la chaprée. Les hommes ferment les yeux et laissent leurs muscles se détendre. Ils prennent soin d'eux, et ils aiment ça. On rase comme à l'ancienne avec le coupe chaud et la mousse à raser, totalement la barbe et la pierre dernière ensuite pour terminer. Ensuite, on met une crème pour adoucir la peau. Ici, la technique et les outils sont des héritages du passé, mais l'équipe et le concept redonnent aux barbiers toute sa modernité. Hubert Sous-titrage ST' 501